Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nail art Harry Potter qui m'a été inspiré par un marque-page trouvé sur Pinterest et c'est un nail art qu'on peut mettre dans le thème d'Halloween. Je commence comme toujours par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger. Puis sur mon accent nail, je vais mettre du vernis blanc avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes, puis la deuxième plus épaisse que je laisse sécher 10 minutes. Ensuite quand c'est sec, j'applique par-dessus 2 couches d'un vernis nude pour faire la couleur de peau de Harry. J'ai commencé par mettre du blanc en dessous car mon vernis nude n'était pas du tout opaque. Je laisse bien sécher. Après, au niveau du milieu de mon ongle, je trace une assez épaisse bande avec de la peinture acrylique jaune et un pinceau liner pour faire l'écharpe de Harry. Ensuite, avec de la peinture acrylique rouge, je trace des petites lignes verticales dans l'écharpe à intervalles réguliers et je remplis une case sur deux en rouge. Si vos lignes ne sont pas droites, vous pouvez toujours rectifier avec la couleur de base. Avec de la peinture noire, je remplis toute la partie en dessous de l'écharpe. Au-dessus de l'écharpe avec la pointe de mon pinceau, je fais un petit U pour faire le sourire de Harry. Puis je trace deux gros cercles pour faire ses lunettes et je relis ces deux cercles par un petit trait au milieu de son visage. Dans chaque cercle, je fais un petit point noir avec un cure-dent pour faire ses yeux. Pour finir les yeux, je fais deux petits points blancs avec la pointe de mon pinceau. Après, je fais les cheveux. Et je finis par faire l'éclair sur le front de Harry avec un vernis doré. Sur tous mes autres ongles, je mets deux couches d'alignes noires. La première couche bien fine qu'on laisse sécher 5 minutes et la deuxième plus épaisse qu'on laisse sécher 10 minutes. Vous connaissez la chanson maintenant. Et après, je refais l'écharpe de Harry sur le haut de l'ongle. Une fois que tout est bien sec, j'applique une bonne couche de top coat que j'étire du bout du pinceau et je n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue du nail art. Et voilà le résultat final, j'espère que ce nail art vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada